L'objectif de cette vidéo est de voir comment on peut déposer un compte-rendu de visite de stage dans Pronote. Dans un premier temps, il faut récupérer le modèle de formulaire. Le modèle est disponible sur la conférence de l'établissement, dans le dossier Documents informatiques et ensuite dans le dossier Docs personnels. Il s'appelle CR Visite de Stage, compte-rendu visite de stage. Vous pouvez l'enregistrer en faisant un bouton droit, télécharger depuis First Class. Évidemment, vous n'aurez à le faire qu'une fois. Une fois que vous avez récupéré le modèle, ce n'est pas utile de retourner dans la conférence pour l'enregistrer de nouveau. Une fois que vous avez récupéré le modèle, il faut l'ouvrir. Je l'ai mis sur mon bureau, dans le dossier Stage. Je vais l'ouvrir et il s'ouvre avec le lecteur de PDF que vous avez installé sur votre ordinateur. Ici, c'est Acrobat Reader. Ensuite, il faut saisir dans chaque champ les infos correspondant à votre visite. Je vais faire le début. Ensuite, il faut enregistrer ce compte-rendu. Donc, fichier enregistré sous. Je vais le mettre au même endroit, sauf que là, ça va être compte-rendu visite de stage. Et je peux ajouter le nom de l'élève à la fin. J'enregistre. Je vais refermer. Donc là, maintenant, j'ai bien un compte-rendu correspondant à l'élève essai, avec à l'intérieur les infos que j'ai saisies. Ce fichier, il faut aller sur Pronote le déposer. Pour faire ça, une fois que vous êtes connecté à Pronote, il faut aller dans la partie stage. Et ensuite, choisir la classe de l'élève. Son nom. Et ensuite, vous accédez à l'historique de son suivi de stage. Donc ici, il n'y en a pas encore eu de fait. Je vais créer le premier suivi correspondant à l'élève en question. Donc, je fais créer un suivi. Je vais pouvoir dire la date à laquelle j'ai fait le suivi. Si je l'ai fait par téléphone, par courrier, par fax, visite d'entreprise, ou si j'ai fait les deux, à la fois par téléphone et par visite d'entreprise. Je peux donner un lieu. Donc là, c'était en entreprise. Et à l'aide de le petit trombone, je vais pouvoir joindre mon compte-rendu à mon suivi. Une fois que c'est fait, je peux ajouter un petit commentaire. Si j'en ai le besoin. Et je n'oublie pas de décocher Publier sur l'espace parent. Parce que si vous ne le faites pas, votre compte-rendu sera à disposition des familles. Donc, par défaut, il vaut mieux décocher la case. Et ensuite, je valide. Voilà, donc mon compte-rendu est arrivé. Il ne me reste plus qu'à enregistrer avec la disquette. Voilà, donc mon suivi est bien enregistré. Si je clique dessus, j'accède à ce que j'ai saisi. Et en cliquant ici, je peux re-télécharger le PDF que j'avais déposé. Si vous préférez utiliser une version papier du formulaire de compte-rendu de visite de stage, ce n'est pas un souci. Il suffira ensuite que vous scaniez votre compte-rendu, par exemple à l'aide d'un des photocopieurs de l'établissement. Et voilà.